As-salamu alaykoum boku Djudetim, boku Talibay et Kepu Kisafo Bairndarek. Nous venons sur Atta Kiennes sur vos émissions. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un seafood boil C'est un peu comme une soupe à base de fruits de mer et d'eau si j'ai besoin. Sans plus tarder, nous allons vous présenter un peu de fruits de mer. Je vous présente un peu de poisson, un peu de poisson, un peu de poube, alors nous allons vous présenter un peu de poube, et nous allons vous présenter un peu de poube. Nous avons aussi le poube, le poube, le choum, le crevette, le coeur, le clem, nous avons tous deux variétés que nous avons les mêmes. Nous avons aussi le lit de muscles, Donc, il y a aussi des fruits et des fruits. On a aussi des fruits et des fruits. Il y a aussi des fruits et des fruits. Et aussi des fruits et des fruits. Comme le genre de jambon. Toutes les fruits parce qu'on a fumé et le sourire. Il y a aussi du jus de clam. Il y a aussi du jus de clam. C'est aussi optionnel. Il y a aussi des fruits et des fruits. Mais sinon il y a un bonheur. Il y a aussi des fruits et des fruits. Donc, j'ai aussi des fruits et des fruits. Après, je le fais bien. Chaque jour, il y a des fruits. Il y a des fruits et des fruits. Il y a des fruits et des fruits. Après, il y a des fruits et des fruits. Donc, il y a du jus de citron. Il y a une huile d'olive. Il y a aussi du beurre. Il y a aussi des oignons verts. Il y a aussi des épices. on a desumes, lourdes, les levures nutritionnelles. Il y a des produits en poudre. Il y a des lait et des oignons en poudre. Il y a des garlic powder, onion powder et garlic paste. Il y a aussi du base seasoning. Il y a des assaisonnements. Il y a un produit pour lait et du canet. avec des oignons en poudre. Il n'y a pas de gras. Il y a aussi des curcumes, des ciboulettes, des chives, des paprikas, des curcumes, des ciboulettes, des ciboulettes, des basilic, des basils, des légumiers, des carnais, des bell peppers, des choux de Bruxelles, des brussels sprouts, des aspergues, des brocolis, des brocolis, des brocolis. Il n'y a pas d'argent. 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 Vous savez, qui, moi, je suis venu, 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 je devrais, je le laisserai pour la fin. C'est ce que j'ai fait pour faire de la fin et de la veloutée, donc je vais faire le beurre pour faire une cuillère de soupe pour faire le beurre. Si c'est serré, je vais faire mon bacon. Je vais faire une cuillère de la cuillère pour faire du beurre pour faire du beurre pour faire du beurre pour faire du beurre. Nous laissons de le beurre pour faire du beurre pour faire du beurre pour une cuillère, donc je vais faire du beurre pour le beurre. C'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. On va continuer à sauter jusqu'à ce qu'il est translucente. Après, on va faire quelques assaisonnements. Après, on va commencer à assaisonner nos jambes. On vient de laver l'un des jambes. Et cela se fait d'un filet. Il est en tout cas, il est en tout cas. Il est en tout cas, il est en tout cas. Il est en tout cas, c'est un mélange. C'est un mélange avec une sope de Sibir. C'est une somme en tout cas. Le sapin est en tout cas. On a laver l'un des jambes. On va le faire en tout cas par le four. Je l'ai fait pour le gaz. Je l'ai fait pour l'e-wave. Je l'ai fait pour la santé de la santé. Voilà, vous voyez, il va commencer à sauter le bonheur. Maintenant, on va faire l'assaisonnement. Donc, je vais commencer par le lait. Je ne le ferai pas quand même, parce que je le ferai tout petit, pour mariner le jus et les légumes. Donc, on va faire l'oignon en poudre. Là, il y a deux des conditioned planches. Il y a des petites carnais. Il y a un basilic, et il y a des poudre, et la taperer l'ap Ariel, il y a mes shapers. Donc, tout ceci. Je vais vous réserver pour vous mariner les ingrédients. Je vais vous laisser une minute pour avoir un arôme épicé. J'ai commencé avec le tombe, et si on commence avec le tombe, on peut commencer avec le tombe. Parce qu'à ce moment-là, j'ai le tombe surtout avec le tumeric et le curcumin. Donc maintenant, j'ai commencé à faire ma bagasse pour venir le tombe. Vous voyez, je l'ai fait dans le crâpe, et je l'ai fait comme ça. Donc, si on l'a fait bien, on l'a fait bien. Maintenant, on va laisser le tombe commencer bien. On va le faire, Inch'Allah. On va commencer avec le tombe. Si vous avez besoin de l'huile liquide, vous avez besoin de l'huile liquide. Donc, j'ai besoin de l'huile liquide. J'ai besoin de l'huile liquide. Ici, on va commencer à casser un peu. On va commencer toujours à faire la même chose. Maintenant, on va venir à un peu plus tard, on va le faire dans le crâpe. Nous allons faire dans le crâpe. La crâpe, même si vous voulez, il y a un peu plus tard. Si vous voulez, il faut le faire dans le crâpe ou ça. Moi, les enfants, ils vont la faire. Maintenant, le jus de crâpe, le crâpe, il va falloir que je le fais tout un peu. Après, je vais le faire sur le crâpe. On va faire un peu de sel, un peu de salt, un peu de black pepper, un peu de poivre et un peu de levion nutritionnelle. Donc c'est bien, on va laisser le faire et on va faire les ingrédients. Voilà, j'ai commencé à le mariner classique. Je trouve que c'est comme si on n'en a pas de poivre à la cuivre ou si on est bien, il est bien. Si on n'en a pas de poivre à la cuivre ou si on est bien sauf, on va bien se mettre de l'eau et on va faire une mauvaise. Pour moi, je n'ai qu'à l'habitude de dire qu'on voit bien la cuivre ou l'eau. Les dames ne peuvent que dames, comme vous le savez, mais vous l'avez pris de la terre, le terrain est créatif. Il ne peut pas rassembler si vous voulez que vous l'avez écrit, je ne peux pas rassembler à l'eau, je ne veux pas rassembler à l'eau. Cette aire, elle a un filet qui est pritif. Si vous voulez un filet, il ne vous faut pas rassembler, vous pouvez l'apporter dans la terre et dans l'autre la terre. Maintenant, vous l'avez pris. Il y a des pâques qui sont spéciales pour les filets, donc les pâques sont plus fortes et plus flexibles pour les crévices. Il y a des pâques qui sont plus fortes, et il y a des pâques qui sont plus fortes. Il y a des pâques qui sont plus fortes. Il y a des pâques qui sont plus fortes pour les pâques qui sont plus fortes. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Laissez-moi prendre la main, je vais faire la moitié de la main après je vous montre. C'est comme ce qu'on a fait ici. Maintenant, je vais prendre la main. Ce que je vais faire, c'est ce qu'on va me arranger. Ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on va me arranger. C'est ce qu'on va faire ici. Pour les fillets, je vais prendre la main pour qu'on soit en dessous. Je vais prendre la main pour qu'on soit en dessous. Pour qu'on soit en dessous. Je voulais faire un filet parce qu'il n'y a pas de la main dans la maison. Je vais prendre la main pour qu'on soit en dessous. Je vais faire une main pour qu'on soit en dessous. Maintenant, le, c'est un dessous. Je ne peux pas le prendre de la main pour qu'on soit en dessous. Après, je vais la mettre sur la main pour qu'on soit en dessous. C'est comme ça, j'ai fait la main pour qu'on soit en dessous. Vous savez, si je fais une boulettes, je le ferai. Vous voyez, si vous avez vu que les fillets ont été créés, vous pouvez vous montrer aussi que les fillets ont été créés dans l'assaisonnement. Donc, il peut y avoir un petit sel, je le ferai. Je le ferai. Puis, les deux côtés sont assaisonnés. Des fois, les deux côtés sont assaisonnés comme si les deux côtés n'ont pas de gout. Non! Les deux côtés sont assaisonnés. Si les deux côtés n'ont pas de gout, je vais prendre mon poivre. Donc, les deux côtés vont commencer à assaisonnement et après, les deux côtés. C'est le plus important. Je vais faire mon levion nutritionnel, optionnel. Je vais faire ma paprika aussi. Je vais faire mon cumin. Vous savez, ils vont le fumer. Je vais prendre tout de suite, parce que c'est ce qui s'est passé. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas après. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas dans mon four. Si vous n'avez pas de four, tu le ferai aussi. Je le ferai un petit citron. Si tu peux faire le citron, on le ferai. Maintenant, je refais la même chose sur le côté aussi. Je le ferai aussi. Je l'ai ajouté. On a aussi fait la ciboulette. Je l'ai ajouté. Je l'ai ajouté. Je l'ai mariner. Je l'ai ajouté. Donc, je l'ai ajouté. Je l'ai ajouté au four. Si vous avez une idée, je n'ai pas d'encore un petit citron. Je l'ai ajouté pour accompagner après. C'est un citron d'homme, si tu n'as pas le fait, tu peux faire le liquide. Mais je vais le faire pour qu'il soit le liquide pour qu'il soit le liquide. Voilà, vous voyez notre chine qui est très bien. Vous voyez le filet? L'hôte, il est un filet, soit dans la famille de saumon. C'est un filet de tilapia. Ou même si tu veux faire des fruits de mer, tu peux faire des chelps. Donc je vais le faire avec des carrés de hawaïiens. Je vais le faire pour qu'il soit le liquide. C'est un filet de tene. Si on le fait pour qu'il soit le liquide, il est un filet de tene. Donc, si on le fait pour qu'il soit le liquide, il est en 5 minutes. C'est un filet de tene. Et maintenant, je vais le faire pour qu'il soit le liquide. Comme ça, je vais commencer à faire les ingrédients. Si on le fait pour qu'il soit le liquide, il est en train de faire les choses. On va commencer par le boke. Le boke, c'est mon gars qui me commande beaucoup de boke. Je vais vous dire, ok, c'est grave, laissez-le que je vous ferai. Je vais vous faire pour qu'il soit le liquide. Donc, c'est comme ça. Le boke, c'est le liquide. 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 La crêche. C'est le liquide. C'est le liquide, le moules et des la cuillères. C'est le liquide. Et le liquide. Et les cuillères. Les les pâtes sont débrisées. Les pâtes se mettent en place. On est aussi assimilé. Comme ça, il va donner la couleur de la couleur, de la couleur de Mme Nyeh. Donc, nous allons faire ça après vous, Inch'Allah. Voilà, vous voyez, le Broussel Sprout, c'est le Choux de Bruxelles. Ce que j'ai fait, c'est que je vais le faire. Je n'ai pas besoin de ne pas le faire, mais je vais le faire. Maintenant, j'ai besoin de ne pas le faire. Maintenant, si tu as besoin de ne pas les légumes, tu as besoin de ne pas le faire, ou de ne pas le faire, ou de ne pas le faire. Donc, j'ai besoin de ne pas le faire légèrement. Comme ça, parce que le thai est le plus bas, parce que tu conserves toutes les vitamines. Mais j'ai besoin de ne pas le faire légèrement pour ne pas le faire comme ça. Maintenant, pour les Choux de Bruxelles, c'est ce que j'ai besoin de ne pas le faire. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a beaucoup de vitamines. Comme toujours, il y a des nutriments. Il y a des nutriments. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des vitamines K, par exemple. Il y a aussi des oméga. Il y a aussi des oméga-3, des fatty acids. Et vous le savez, c'est ce qu'il y a, surtout sur le sommet. L'oméga-3, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il y a aussi des anti-inflammatoires, mais aussi du contenu de fibres. Il y a beaucoup de fibres. Donc, si on le lequit, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous venons à la brocoli. Brocoli, c'est ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de potassium. Il y a beaucoup de glucides. Il y a beaucoup de glucose. Il y a beaucoup de glucose. Il n'y a pas de glucose. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des propriétés, d'après les études. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fibres. Donc, la fibre, comme nous l'avons dit, c'est le brussel-sprat, les choux de Bruxelles. Il y a aussi des asperges. C'est la même chose. Il y a aussi du poivron. Il y a aussi des vitamines C. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui est possible. Nous allons faire un genre de salade. Vous savez, c'est ce qui est le genre de soupe. Donc, il ne faut que le mariner. Après, il faut que nous les mariner et que nous les sauter légèrement. Pour que vous ayez une idée. Voilà. On va venir venir. On va faire directement le sel. On va faire le poivre. Black pepper. Nutritional yeast. Le levure nutritionnelle, c'est optionnel. Voilà. On va venir prendre les ingrédients. Donc, il y a l'ail, paprika, bagage, tout ce qu'on fait. On va faire aussi. Et les tumériques. On va faire aussi. On va faire aussi. On va faire tout l'huile d'olive ou l'huile d'olive. Donc, on va le massager. On va le massager sur toutes les affaires. On va soter directement sur le gaz, ou le bouffe, ou le tuer, ou le tuer dans le micro-ondes, ou le tuer dans le four. Pour que vous le sentez. Maintenant, on va soter le légumier. Donc, on va faire tout un peu de l'huile. On va faire le beurre. On va faire le beurre. Tu sais, on va faire le dimba. On va soter le légumier. On va soter le légumier. Donc, on va le laisser. Laissez-le pour 5 à 10 minutes après. Après, on va soter le beurre. Voilà. Vous voyez, la panne, vous savez, c'est une fumeur. C'est une fumée. 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 Je fais du citron. C'est un fumée. Vous voyez, le citron. Si c'est congelé, il y en a un des rouges. Mais une fois, c'est un liquide. Il y a une fumée. C'est un fumée. Tout le gaz. Vous voyez. En ce moment, je vais prendre le beurre. Le bacon. Et le beurre. Je le fais. On va les préparer directement, maintenant on va les préparer. Ce qu'on a fait est qu'on va les nettoyer, et on va les nettoyer, et on va les nettoyer après, parce qu'il y a des jambes, les chambres, les chambres, les chambres, les crevettes, après je l'ai préparé, je l'ai préparé, parce que c'est que j'ai préparé la blanche, parce que j'ai préparé la blanche, parce que j'ai regardé la blanche, et je l'ai préparé après, et je l'ai préparé maintenant, je l'ai préparé, pour que tu avais préparé à la blanche, parce qu'il ne devait pas aller, sinon il devait aller au caillou, le je l'ai préparé à la blanche. C'est pour ça, et on va les nettoyer, ainsi que mon hélas, C'est une émission d'une soupe qui est faite à base de fruits de mer. Il y a un genre de bouillabaisse. Il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de liquide. Il n'y a pas de soupe. Il n'y a pas de soupe. Il n'y a pas de soupe, il n'y a pas de soupe. 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 Il n'y a pas de soupe qui lui prenne un bon travail. son émission et son similatrice. Quand Aminata, Ils aient les parents, les enfants, les enfants et leurs parents, ils ont leur laissé leur parler de HLM de Médine parce qu'ils sont proffé par ça. Donc, ils ont les laissé, ils ont les laissé, ils ont les laissé, ils ont laissé un peu de partage et de leur parler. vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous appuyer sur la chaîne Abonnez-vous sur notre chaîne et vous pouvez vous appuyer sur la cloche et vous pouvez vous appuyer sur la cloche et vous pouvez vous notifier et pour vous parler de la cloche et ils vous permettent à vous dire Assalamu alaikum Sous-titrage ST' 501